Dans les milieux économiques, on anticipe déjà sur un troisième choc pétrolier et une reprise de l'inflation. Les syndicats ont affirmé aujourd'hui que certains étaient en train de céder à la panique. En fait, ils ne veulent pas que les salariés fassent les frais d'une nouvelle politique de rigueur. François Perrigaud, le patron du CNPF, a été reçu, lui, ce matin par Michel Rocard. Il a demandé que l'on contrôle surtout les dépenses publiques et les salaires. Les conséquences les plus immédiates, c'est que le pétrole a déjà monté et qu'il est très vraisemblable, quoi qu'il arrive, que le coût du pétrole est atteint des niveaux, il ne redescendra pas ou qu'il risque même d'aller plus haut, voire qu'il devienne plus rare. Ça, c'est la conséquence numéro un, donc un renchérissement du prix de l'énergie qui peut mettre en cause la compétitivité des entreprises françaises parce qu'elles seront plus chères et par conséquent, il faut se préparer à les aider à passer un cap difficile pour elles et pour leurs salariés. Mais si vraiment la crise s'accentue et se prolonge, il faudra faire davantage. Il faudra revenir à davantage de rigueur en matière de dépenses publiques. Il faudra ne pas se départir d'une grande orthodoxie dans la conduite des affaires économiques de la France, de la lutte contre l'inflation, de la maîtrise de la masse salariale. Et il faudra, pour que les entreprises ne soient pas celles qui fassent les frais de l'opération et que l'ensemble de la nation les aide à assumer ces nouvelles responsabilités, il faudra avoir une politique très différente de celle qu'on a eue dans les précédents chocs pétroliers. C'est ce que j'ai demandé ce matin au Premier ministre.